hello dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser la blouse ou robe emy vous pouvez réaliser emy en version blouse ou en version robe pour la finition du bas de la blouse et de la robe vous avez un empiècement avec une jolie découpe sur les côtés pour la version blouse vous avez sinon la possibilité de la réaliser avec un oeil simple la longueur est un peu plus longue que l'option avec empiècement nous ne proposons pas la version robe avec pour les simples mais si toutefois vous voulez cette proposition il vous suffit de rallonger d'environ 8 cm les pièces devant et dos enfin vous avez la possibilité de réaliser la blouse avec ou sans manches avant de commencer vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes un des deux cols pour l'intérieur la moitié des pattes dessus et dessous la moitié des bracelets de manches uniquement si vous avez choisi l'option avec manches à l'aide d'une crée tailleur ou d'un feutre effaçable vous allez marquer sur l'envers les repères sur le dessus et dessous de pattes ainsi que sur le devant vous allez commencer par piquer deux fils de fronces le long des deux découpes arrondis sur le devant pour cela baisser la tension du fil au minimum et augmenter la longueur du point sur votre machine à coudre piquer deux fils au point droit sur toutes les longueurs sans faire de point d'arrêt et en laissant une bonne longueur de fils placez le premier à 0,5 cm du bord le second à 1 cm du premier puis tirez sur les fils et répartissez harmonieusement les fronces sur toutes les longueurs en laissant une platitude de 2 cm de part et d'autre pour répartir harmonieusement les fronces n'hésitez pas à faire des repères au milieu de vos pièces épinglez un opiacement avec le devant par l'épaule droite endroit contre envers puis épinglez un deuxième empiacement coupé symétriquement cette fois-ci contre l'endroit du devant de façon à le prendre en sandwich répartissez harmonieusement les fronces du devant puis piquer les trois épaisseurs à 1 cm du bord relevez les deux empiècements en les superposant envers contre envers et repasser la couture en option vous pouvez surpiquer à deux millimètres du bord le long de l'empiècement prenez les pas dessus et dessous et pliez les en deux envers contre envers dans le sens de la longueur pour marquer la pliure centrale repasser les marges de couture de 1 cm contre l'envers sur les côtés suivants sur le contour de la pointe et sur le grand côté attenant à la pointe de la patte dessus pièce 8 le long du grand côté non thermocollé de la patte dessous pièce 7 prenez le devant envers face à vous et épinglez le bord non replié des deux pattes de part et d'autre de la fente devant placez la patte dessus à droite et la patte dessous à gauche endroit contre envers en faisant correspondre les repères devant avec les repères des pattes et la patte dessous de la patte dessous Piquez à 1 cm du bord en vous arrêtant au repère. L'écart entre les deux repères doit mesurer 2 cm. Basculez ensuite les pattes vers l'intérieur de la fente et repassez. A l'aide d'une paire de ciseaux fins et pointus, vous allez cranter l'angle en bas de la fente en queue d'hirondelle en vous arrêtant au plus près du dernier point des coutures précédentes. Faites attention de ne pas couper les pattes et les fils de couture. Rabattez les pattes contre l'endroit du devant et repliez-les sur elles-mêmes en vous aidant du repli de 1 cm et en recouvrant les marges de couture. Les pattes sont ainsi posées à cheval contre les bords de la fente. Piquez à 1 mm du bord en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Prenez votre temps, cette étape est assez délicate. Arrêtez-vous sur le dernier point de la couture précédente. Vérifiez que la patte du dessus, donc celle avec pointe, se positionne bien sur la patte du dessous. Toujours depuis l'endroit, vous allez attraper les extrémités des deux pattes ainsi que le petit triangle de la queue d'hirondelle, puis vous allez piquer à la base en traversant toutes les épaisseurs et en prenant soin d'écarter le devant. Fais attention car cette piqûre restera visible depuis l'endroit. Plaquez ensuite les deux pattes contre le bas du devant. N'hésitez pas à redessiner la pointe avec le fer si besoin. Puis piquez à 1 mm du bord tout autour de la pointe en vous aidant du schéma. Assemblez le dos avec les deux empiècements extérieurs par les découpes endroit contre endroit. Faites une couture de maintien à 7 mm. Positionnez la blouse robe en droit face à vous et enroulez le devant et le dos sur eux-mêmes pour laisser apparaître les empiècements. superposez les empiècements extérieurs sur les empiècements antérieurs par les découpes d'eau endroit contre endroit. Le dos est donc pris en sandwich entre les deux épaisseurs. épinglez et piquez à 1 cm du bord. Ressortez toutes les épaisseurs par l'encolure. Repassez. En option, vous pouvez réaliser une surpiqure à 2 mm du bord le long des découpes d'eau. Piquez deux fils de fronce le long de l'encolure sur le dos. Tirez sur les fils et répartissez harmonieusement les fonds sur toute la longueur en laissant une platitude de 2 cm de part et d'autre. Prenez le col thermocollé, donc celui pour l'intérieur, et marquez à sa base un repli de 1 cm au fer vers l'envers. Superposez les cols intérieurs et extérieurs, endroit contre endroit, et épinglez le long du bord supérieur ainsi que sur les extrémités biseaudées. Piquez, dégarnissez les marges de couture et crantez les arrondis. Retournez ensuite le col sur l'endroit et repassez encore. Vous allez épingler le col extérieur, dont le col non thermocollé, sur l'endroit de la blouse en vous aidant des crans. Répartissez harmonieusement les fronces le long de l'encolure dos, puis piquez à 1 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dégagez les angles et crantez les arrondis. Épinglez ensuite le col thermocollé sur l'envers de la blouse en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment. Piquez sur l'envers à 2 mm du bord le plus régulièrement possible. Prenez les mancherons et épinglez-les deux par deux, endroit contre endroit. Piquez uniquement le long du côté extérieur. Crantez les arrondis, dégarnissez les marges de couture et retournez sur l'endroit. repassez. Épinglez maintenant les mancherons le long des enmanchures endroit contre endroit en faisant coïncider les crans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Faites une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Surjetez les côtés du devant et du dos puis superposez-les ensemble endroit contre endroit. Épinglez les côtés puis piquez. Ouvrez les marges de couture au fer. Si vous avez choisi la version sans manche, prenez un premier biais d'emmanchures. Marquez au fer un repli de 1 cm à l'une des extrémités. Épinglez le biais ouvert sur une emmanchure bord à bord et endroit contre endroit par-dessus le volant. Alignez le repli du biais sur la couture de côté. Lorsque vous avez terminé d'épingler, recouvrez le repli de 1 cm à l'une des extrémités. Piquez à 1 cm du bord puis coupez l'excédent. Vous allez ensuite venir dégarnir les marges de couture à 0,7 cm. Couchez les marges de couture contre le biais, repassez, puis rabattez-les une première fois contre l'envers du vêtement à cheval sur la marge de couture. Couture le bord du biais le long de la couture précédente et repassez. Rabattez-le une seconde fois pour qu'il soit visible uniquement sur l'envers du corps. Repassez à nouveau. Lampte é gi alain pour le sol. Couture. ** Je suis très exception… Couture. … Vous allez piquer toutes les épaisseurs ensemble à 7 mm du bord. Si vous avez choisi la version avec manche, prenez les bracelets de manche et épinglez chacun d'eux par les petits côtés endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et bord à bord. Repassez pour marquer la pliure. Sur le côté thermocollé de chaque poignée, vous allez marquer un repli de 1 cm contre l'envers. Pliez les manches en deux endroit contre endroit et piquez le dessous de manche. Surfilez et repassez les marges de couture vers le dos. Piquez deux fils de fronce sur le bas des manches et froncez le bord. épinglez chaque bracelet de manche, donc le côté non thermocollé, sur un bas de manche endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures d'assemblage des deux pièces, harmonisez les fronces et piquez à 1 cm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Rabattez la zone thermocollée des bracelets de manche contre l'envers en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment et en recouvrant les marges de couture. Surpiquez à 2 mm du bord. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Épinglez maintenant les manches sur le vêtement endroit contre endroit en vous aidant d'écran. ... Répartissez harmonieusement l'embut le long de la tête de manche, piquez, surfilez les marges de couture et couchez-les vers la manche. Si vous avez choisi la version blouse avec ourlet simple, vous allez effectuer deux replis successifs de 7 mm sur le bas. Repassez, puis piquez. Si vous avez choisi l'option avec empiècement en bas, vous allez superposer un empiècement devant et un empiècement dos endroit contre endroit et les épingler par les petits côtés depuis le haut et jusqu'au repère de la fente. ... Piquez à 1 cm du bord, puis ouvrez les marges de couture au fer. Répétez ces étapes avec la deuxième paire d'empiècement prévue pour l'intérieur. Sur la bande pour l'intérieur, faites un repli au fer de 1 cm sur tout le haut. Superposez les bandes intérieure et extérieure endroit contre endroit en mettant face à face d'un côté les dos et de l'autre côté les devants. Faites parfaitement correspondre les coutures des côtés. Épinglez le long du bas et des fentes. ... Débutez et terminez votre couture exactement sur le point d'arrêt de la dernière couture en prenant soin de dégager les marges de couture intérieure et extérieure pour ne pas les prendre dans la couture. ... Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit. ... Repassez soigneusement en marquant bien les angles et les fentes. ... Épinglez la bande extérieure, donc celle sans repli, sur le bas du vêtement endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures des côtés et les milieux devant et dos. ... Épinglez tout autour, puis piquez à 1 cm du bord et couchez les marges de couture vers le bas. ... ... Rabattez l'empiècement antérieur contre l'envers. Recouvrez les marges de couture en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment et épinglé. ... Faites une surpiqure à 2 mm du bord. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers, puis repassez soigneusement. Il ne vous reste plus qu'à vérifier la profondeur du décolleté. Pour cela, enfilez la blouse ou la robe et si nécessaire, vous pouvez faire quelques points à la main ou à la machine pour maintenir le décolleté en place. Et voilà, votre blouse ou robe émise est terminée ! Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr Et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag jolilab. A bientôt et bonne couture ! ...